Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la Roja, spéciale Coupe du Monde, comme toute la semaine, donc allons-y, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'Espagne aborde cette Coupe du Monde loin d'être favorite, on va pas se mentir. Il est loin le temps des Pouyols, des Ramos, des Casillas, des Xavi, des Iniesta, David Silva, Fabregas, Villa aussi, j'en passe, enfin bref, il y en avait trop à l'époque. Maintenant, l'Espagne, elle est assez jeune, il y a un mélange quand même de très jeunes et de très expérimentés, on va dire. Donc c'est un peu comme le Barça, ça me fait un peu penser au Barça récent, on a quand même des très expérimentés, très vieux aux fins de carrière et des très jeunes, tu vois, il n'y a pas de middle, un peu entre les deux. Donc là, dans cette équipe, il y en a en Espagne quand même, mais ils ne sont pas forcément titulaires indiscutables, tu vois, donc c'est ça un peu le problème. Donc Luis Enrique essaie de nous concocter quelque chose quand même, de reconstruire quelque chose autour de cette équipe d'Espagne avec quand même pas mal de jeunes. Luis Padrique, quand même, on va parler un peu de l'autre chose, c'est quand même un bon. Voilà, l'autre chose, c'est un bon, on sait tous au Barça ce qu'il a apporté, les trophées qu'il a gagné, tout ça, les triplés, tu connais, même si au début il a été un peu décrié les premiers mois, il a quand même fini par gagner, le triplé, et voilà, comme quoi la patience, les gars, ça a du bon aussi des fois. Messi a dit récemment d'ailleurs en interview que le meilleur coach qu'il a eu après Guardiola, évidemment, c'est Luis Enrique, même s'il avait eu quelques différends avec lui, tout ça, il a dit que dans son approche des matchs, dans sa façon d'aborder les matchs, de les analyser, d'analyser l'adversaire, ça ressemble vachement à l'approche qu'a Guardiola, très méticuleux tout ça, de rechercher les failles chez l'adversaire, que c'est un peu la même philosophie. Bien sûr, Lucho, c'est pas non plus exactement pareil que Guardiola, c'est pas le même personnage, hein, Lucho, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage, vous avez vu récemment sa conférence de presse où le gars dit « je suis le meilleur coach de la planète », moi ça me fait marrer, voilà, mais c'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon en termes de communication, voilà, son caractère, moi je suis un peu, je sais pas, j'aime beaucoup le personnage, je serais peut-être un peu comme ça si j'étais coach, j'en sais rien, peut-être une tête de con comme ça avec les médias, ça me ferait plaisir, en tout cas, il joue un peu avec les médias et moi ça me fait tif. J'aime aussi sa façon de préparer les entraînements, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le documentaire sur l'Espagne, là, pendant le dernier Euro, il nous montrait un peu les coulisses de l'Espagne, tout ça, sa façon aussi de parler aux joueurs, tout ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais il nous montrait aussi la façon dont l'Espagne s'entraîne, voilà, que lui il est perché quand même assez haut sur un truc, il voit en hauteur le terrain d'entraînement et il a un mégaphone, là, où il crie aux joueurs les positions des joueurs pour mieux se placer, tout ça, sur le terrain, je trouvais ça assez intéressant, maintenant, en plus de ça, il a un nouveau truc aussi, c'est, il a placé des petits talkie walkie, donc il a plus besoin de gueuler et maintenant, juste, il parle, tu vois, il parle à chaque joueur comme ça, sur chaque fréquence, Pedri, place-toi plutôt comme ça, tu vois, et ça, c'est quand même énorme, voilà, il aime bien l'innovation, tu vois, il y a pas mal d'innovation dans ses entraînements, dans un truc comme ça, une approche aussi assez psychologique, avec Morata, on l'a vu, un traitement assez particulier de Morata pendant l'Euro, je crois que c'était où Morata, les supporters l'avaient menacé de mort parce qu'il loupait des buts, quand même, c'est assez incroyable, dans quel monde nous vivons, mais voilà, l'approche assez psychologique, tout ça, qu'il a avec Morata, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Bref, il a aussi annoncé hier qu'il allait faire des lives, des live streaming sur Twitch, je crois bien, pendant la Coupe du Monde, avec lui, son staff, tout ça, pour se rapprocher, on va dire, des fans espagnols, en fait, tout simplement, et pouvoir communiquer directement avec eux, leur parler du groupe, je sais pas, parler peut-être un peu de tactique, parler peut-être un peu de façon d'aborder les matchs, comment se sentent les joueurs, tout ça, et je trouve ça assez intéressant, quel coach fait ça ? Franchement, qui fait ça, à part Lucho ? Donc franchement, c'est pas mal. Donc, comme je le disais, il reconstruit quand même une équipe qui est quand même basée sur énormément de jeunes. Pour le dernier euro, l'équipe se fait quand même éliminer en demi-finale contre l'Italie, donc c'est pas si mal que ça, au tir au but, en plus de ça, après avoir sorti la Suisse, qui avait fait tomber la France, d'ailleurs, qui est quand même pas rien, au final. Ensuite, ils enchaînent avec la Ligue des Nations, où ils prennent leur revanche contre l'Italie, où Gavi, il avait marché sur le milieu de terrain, et c'était un très beau match, pour ensuite échouer face à l'arbitrage, en finale, face à la France, pardon, excusez-moi. Concernant les qualifications en face de groupe, là, pour la Coupe du Monde, ils finissent premiers, donc, de leur groupe, avec 19 points, avec la meilleure attaque et la meilleure défense de leur groupe. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, on va dire, en soi, quand on voit le groupe à côté, mais quand même, c'est pas si mal que ça. Quand on regarde la liste des joueurs, sinon, c'est un peu la continuité, donc il y a une suite assez logique, on connaît Louis-Henriquet, et on connaît un peu ses choix depuis un bon petit moment, donc il y a une certaine logique, une certaine continuité. Voilà, on a des regrets, évidemment, on a quand même quelques regrets de pas voir certains joueurs, mais voilà, le poste de gardien, bon, voilà, il est toujours occupé par le même, Unai Simon, qui, j'espère, fera quand même un peu moins d'erreurs bizarres, un peu de... des fois, il a des... je sais pas, on dirait qu'il a des trous noirs, d'un coup, il fait des trucs un peu bizarres sur le terrain. En défense, on a des joueurs assez expérimentés, comme Aspilicueta, comme Carvajal, Jordi Alba et Gaïa, au final, que des latéraux qui sont expérimentés, c'est ça qui est un peu spécial aussi. On a des latéraux expérimentés, et des défenseurs centraux qui sont quand même un peu expérimentés, mais aussi un peu assez jeunes, quoi. On a Eric Garcia en central, Hugo Diamon, Pao Torres et Laporte, au final. Laporte qui est peut-être le plus vieux, je crois, me semble. Mais après, au milieu, c'est un peu plus délicat. Milieu, terrain, c'est un peu difficile. On a un mélange de joueurs d'expérience, un mélange de jeunes joueurs talentueux et un mélange de joueurs aux talents footballistiques un peu douteux. Le milieu, ça va peut-être être un peu le casse-tête, on va dire, peut-être aussi au final avec l'attaque, j'imagine. Ça va dépendre peut-être des équipes, mais voilà, le milieu, c'est assez bizarre. On a encore Busquets, qui est fondamental pour cette équipe d'Espagne aussi, bizarrement. En attendant, Rodri attend sagement sa place dans l'ombre, mais j'espère quand même qu'il va avoir un peu plus sa chance, là, pour la Coupe du Monde, parce que pour moi, Rodri devrait partir, quand même, normalement titulaire. Enfin, si c'est moi qui avais le choix. Il va falloir qu'il reprenne le flambeau, de toute façon. Après cette Coupe du Monde, je pense que Busquets va arrêter. Va arrêter là avec l'Espagne, j'imagine. Mais voilà, Rodri va reprendre le flambeau, donc il faut bien aussi commencer ça. Après, on a les milieux intérieurs. On a Pedri, évidemment, qui sera titulaire indiscutable. Et après, c'est le choix de Gavi. On a Gavi, voilà, Pedri et Gavi, qui sont les pépites du Barça, vous connaissez. Mais il y a aussi Coquet. Il y a aussi Coquet, un joueur d'expérience, qui fait partie des joueurs au talent footballistique assez douteux. Pour moi, Coquet n'apporte rien sur un terrain de foot. Voilà, il apporte son expérience, ok, c'est cool, mais voilà. Il joue à l'Atletico Madrid. C'est peut-être un des meilleurs joueurs. Il est capitaine de l'Atletico, c'est bien sympa pour lui. Mais quand je le vois jouer avec l'Espagne, pour moi, il n'apporte rien sur le terrain. Rien du tout. Footballistiquement parlant, je parle vraiment. Et lui, c'est fini, quoi. Quand tu as un milieu Bousquets, Coquet, Pedri, pour moi, c'est assez compliqué. Il n'apporte pas spécialement de créativité. Il apporte un peu de sécurité avec le ballon, parce que c'est un joueur qui, quand même, sait tenir le ballon, tout ça. Mais pour moi, il n'apporte pas assez, il n'apporte pas grand-chose. Pas quelque chose d'intéressant, on va dire. Donc, on a aussi Carlos Soler et Marcos Llorente, qui seront sûrement là en doublure, j'imagine, qui ne seront pas forcément titulaires. Évidemment, comme je l'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de penser à Thiago Alcantara, qui est encore absent de cette liste-là. Je ne sais pas s'il est blessé, s'il revient de blessure, tout ça. On connaît Thiago, les gars, c'est un talent, c'est du gâchis. C'est un grand gâchis. Ce gars-là a énormément de talent, mais sa carrière, elle est vraiment entachée de blessures. Le mec, j'ai l'impression, toutes les deux semaines, il est blessé. Donc, c'est difficile. Quand on voit Carlos Soler ou Coquet, on se dit que Thiago, il aurait été très bien à sa place au milieu. Franchement, au milieu, Rodri, Thiago, Pedri, les gars, c'est magnifique pour moi. Mais bon, c'est dommage. Je pense aussi à Canales, qui aurait pu avoir sa place au milieu. Je n'en ai pas parlé en défense, mais évidemment, on pense à Baldé, qui est un peu dommage. Mais j'en avais parlé dans une vidéo, c'est un peu dommage que Baldé ne soit pas là, mais c'est assez logique, on va dire, quand on voit Jordi Alba, qui est titulaire depuis un bon bout de temps maintenant avec l'Espagne, et Gaïa qui est pris régulièrement. C'est difficile d'aller chercher Baldé, qui n'a jamais été pris juste avant. Même si Baldé, pour moi, aurait apporté vraiment beaucoup, pas forcément en temps de titulaire, parce que le temps qu'il s'adapte à cette équipe-là, qu'il prenne l'expérience avec la pression de la Coupe du Monde, tout ça, c'est difficile. Mais en sortie de banc, il aurait pu amener quelque chose à Baldé. Mais bon, c'est comme ça, il aura sa chance, la prochaine fois, il sera convoqué. Mon avis, il commencera à être convoqué après la Coupe du Monde, je pense. Donc au milieu, comme je le disais, j'aurais aimé aussi voir un mec comme Canales, un bon numéro 10, un talent magnifique. Franchement, Canales, c'est vraiment un joueur qui a énormément de talent. Et c'est dommage, il n'a jamais vraiment eu sa chance avec l'Espagne, j'ai l'impression. Il me semble, peut-être, je ne sais même pas s'il a été appelé, mais il a dû être appelé vite fait. C'est comme Yago Aspas en attaque. Yago Aspas qui est un peu dans la même situation. Après, voilà, on a une attaque assez jeune aussi, avec des Ferran, des Nico Williams, des Yiremi, des Ansu Fati, même Daniel Maud, tout ça. Ça reste assez jeune. Voilà, on remarque aussi l'absence en attaque de Borja Iglesias, qui a été mis de côté à la place d'Ansu Fati, en fait. Ansu Fati a été pris au dernier moment. En fait, Luc Henrique, apparemment, c'est ce qui est sorti comme info, Luc Henrique a hésité jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on va dire, entre Ansu Fati et Borja Iglesias. Et finalement, il a pris Ansu Fati. Donc, c'est bien pour nous, c'est bien pour le Barça, c'est bien pour Ansu Fati. Ça va peut-être le booster, psychologiquement. Ça a l'air d'être le cas, de ce qu'on a vu comme news et tout. En dessous, il a l'air d'être vraiment motivé, vraiment... Voilà, le fait qu'il ait été pris aussi, c'est peut-être un... Ça va le débloquer, se dire que, oui, je suis prêt à jouer en Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que je suis bien, tu vois. Donc, peut-être qu'il va se débloquer là-dessus, je ne sais pas. J'espère qu'il retrouvera son niveau, moi. On verra bien, réponse dans quelques jours. Mais voilà, j'espère pour lui. Parce que sinon, si c'est l'inverse, ça va être très difficile. Moi, je n'ai pas parlé de l'absence de Ramos, les gars. Pour moi, je ne comprends pas comment on peut penser, comment on peut croire que Ramos va faire partie de cette équipe en Coupe du Monde. Après les performances qu'il a montrées depuis qu'il arrive à Paris. Enfin, bref. On peut se poser la question aussi pour Nacho, du Real Madrid. Tu aurais été un bon joueur en défense, tout ça. Pourquoi pas, j'en sais rien. Moi, je l'aurais pris. Ça se joue avec Hugo Diamon. À voir. Mais bon, c'est comme ça. Moi, perso, je m'en fous. Pour rester un peu en attaque, on peut se poser aussi la question de Sarabia, qui, quand même, ne joue pas très souvent. Même si, au final, ce n'est pas forcément le plus mauvais à chaque fois qu'il est appelé avec l'Espagne. Mais ça reste, pour moi, un joueur très moyen, qui peut être intéressant par moments. Il a été bon avec l'Espagne, je ne dis pas. Mais ce n'est pas un joueur non plus. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un ouf non plus. Asensio, lui, il n'a pas été mauvais la dernière fois qu'il a été appelé avec l'Espagne. Donc, on verra. Je pense qu'il aura un rôle de doublure aussi. Il ne sera pas titulaire. Mais il peut apporter. Il peut apporter. La dernière fois qu'il est rentré et tout, il a fait des belles choses. Donc, dans cette équipe, on peut se demander, dans cette attaque surtout, on peut se demander qui va jouer où. Parce que Morata, pour moi, sera titulaire en pointe en tant que faux neuf. On le sait. Après, il y aura sûrement Ferran qui sera titulaire. Mais qui sera le troisième ? Est-ce que ce sera Ansu Fati ? Est-ce que ce sera Nico Williams ? Est-ce que ce sera Daniel Almo ? Daniel Almo qui revient de blessure, mais qui revient pas trop mal non plus. On sait aussi qu'il y a des joueurs assez polyvalents dans cette attaque. Ansu peut jouer la doublure de Morata éventuellement. On sait que Ferran Torres et Daniel Almo peuvent jouer en faux neuf. Même Asensu aussi a été utilisé en faux neuf. Donc, on sait que ça peut bouger pas mal sur cette attaque-là. Ça peut être intéressant aussi. Des joueurs qui peuvent être à certains rôles, mais pendant le match, changer comme ça pour brouiller un peu les pistes. A voir. Ça peut être intéressant. Cette équipe-là, elle a pas mal de potentiel. Il y a beaucoup de joueurs polyvalents, beaucoup de joueurs qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, ça peut être aussi une solution. A voir. Donc, pour moi, l'Espagne, c'est une équipe assez prometteuse avec des talents à tous les niveaux. Évidemment, quand on regarde la défense, le milieu, l'attaque, il y a quand même pas mal de talents. Mais elle est encore un peu jeune. Un peu encore inexpérimentée pour aller très loin, en tout cas. Pas forcément pour aller loin, mais pour gagner cette compétition, je pense qu'il faut un peu plus que ça. Il faut quand même beaucoup plus d'expérience. Et voilà. Mais il y a quand même un bon groupe, assez soudé. Il y a quand même une bonne ambiance, tout ça. Il y a un bon projet avec Luis Enrique et tout ça. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas aller loin ? Mais je pense pas qu'ils la gagneront non plus. Ce qui est marrant aussi à noter, c'est que l'Espagne peut aller loin selon la place à laquelle ils finissent dans leur groupe. C'est ça qui est assez étonnant. Moi, selon mes pronostics, on va dire, s'ils finissent premier de leur groupe, ils vont tomber peut-être soit contre le Maroc, soit contre la Croatie. Après, en huitième de finale. S'ils passent contre le Maroc ou la Croatie, là, ils tombent contre le Brésil. Et là, ça va être plus compliqué. Ça sera en quart de finale. Quart de finale contre le Brésil. Si jamais, par miracle, ils passent contre le Brésil, ils arrivent en demi-finale contre l'Argentine. Donc là, ça risque vraiment d'être très compliqué pour l'Espagne quand même, s'ils finissent premier de leur groupe. Alors que s'ils finissent deuxième de leur groupe, ils vont tomber contre la Belgique en huitième de finale. Équipe pas non plus très facile. S'ils passent contre la Belgique, ils pourraient jouer contre le Portugal ou la Suisse. Ok, c'est des matchs assez difficiles tout ça, mais ça reste plus facile que le Brésil et l'Argentine, je pense. Avoir peut-être un Portugal-Suisse, il y a des chances que la Suisse passe, à voir. On parlera de cette équipe du Portugal qui a quand même un gros potentiel. Mais la Suisse, c'est quand même une équipe très chiante à battre. Et ensuite de ça, s'ils battent donc le Portugal et la Suisse, ils arrivent en demi-finale contre le Danemark, qui est quand même une très très bonne équipe. Ça joue très bien le Danemark, mais t'as plus de chances de gagner contre le Danemark que contre l'Argentine pour moi. Et pourquoi pas arriver en finale, donc contre l'Argentine ou le Brésil, qui sait. Donc voilà, ça risque d'être assez difficile de toute façon pour cette équipe d'Espagne, mais je crois qu'ils peuvent faire quelque chose quand même. Ils peuvent faire un beau parcours, comme ils l'ont fait pendant l'Euro, où ils ont fait un excellent parcours, même si, voilà, c'est dommage. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est jouer à rien en pénalty contre l'Italie. Donc tout dépend de leur place dans leur groupe. Ils peuvent sortir soit en quart, soit peut-être en gérant bien leur compétition, finir carrément en finale ou en demi-finale, je sais pas, mais voilà. Je pense pas qu'ils puissent la gagner. Comme je l'ai dit, c'est une équipe encore assez jeune, qui manque encore d'expérience pour gagner. Dites-vous que, les gars, à la prochaine Coupe du Monde, Gavi, il aura 22 ans, Pedri, il aura 24 ans, Eric Garcia, il aura 25 ans, Ferran Torres, il aura 26 ans, Ansu Fati, il aura 24 ans, Rodri, il aura 30 ans, et Bousquet, seulement 38 ans. Donc franchement, il y a encore pas mal de potentiel. Non, bref, vous l'avez compris, il y a ces jeunes joueurs-là qui font partie du noyau vraiment de cette équipe-là, les joueurs que j'ai cités, seront encore là sûrement à la prochaine Coupe du Monde, et dans 4 ans, ils seront à peine dans leur bonne forme de carrière, dans leur moitié de carrière, on va dire, tu vois. Et c'est assez ouf de se dire ça. Donc il y a encore le temps pour eux de grandir, de gagner en expérience déjà, de participer à cette Coupe du Monde-là, tous ces jeunes-là qui vont participer à cette Coupe du Monde, c'est quand même une chance immense qu'ils ont, évidemment, pour leur expérience déjà, mais pour, voilà, le fait de participer comme ça à des compétitions, ça te fait gagner en expérience. Plus tu vas loin, plus tu gagnes en expérience, et ça va être top. Ça va être top pour leur carrière, pour la suite de leur carrière, de la saison avec le Barça. Donc, voilà, il y a le temps encore pour cette équipe de s'améliorer, de gagner en expérience, de construire aussi vraiment un collectif assez solide, et on verra dans les prochaines années. En tout cas, il faudra être patient avec cette équipe-là, ces jeunes-là, et puis on verra bien. On verra bien, parce que déjà, à cet âge-là, où ils sont là, les mecs, ils ont 20 ans, ils ont la vingtaine, ils sont déjà responsabilisés. Les mecs sont déjà titulaires en équipe d'Espagne, tu vois, dans une sélection comme ça, en Coupe du Monde. C'est déjà beau. Donc, on verra par la suite. Il faut être patient. Et puis, qui sait, ils pourront peut-être même nous surprendre. Réponse, les amis, dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain, sûrement, peut-être pour une vidéo sur l'Argentine. À voir, on verra bien. Donc, d'ici là, portez-vous bien, les amis. Passez de très bonnes journées. Ciao.